Karnak, un ensemble monumental à nul autre pareil. Il y a 3400 ans, c'était le plus grand centre religieux d'Egypte. Pour les pharaons, c'était un lieu primordial. C'est le cœur de la religion égyptienne, le site le plus sacré de tous. Des monolithes taillés dans la pierre la plus dure dominent encore le site, les obélisques. Tout ici rappelle l'immense puissance des pharaons. Le site était intimement lié au pouvoir politique des rois d'Egypte. Karnak a vu l'avènement du nouvel empire et sa chute. Chronologiquement, on couvre plus de deux millénaires, c'est réellement un site exceptionnel. Les archéologues prennent tous les risques pour reproduire l'exploit des bâtisseurs de Karnak. Et grâce aux technologies récentes, ils font parler chaque pierre de cet immense complexe religieux. Pour comprendre la portée de ce site extraordinaire, nous allons explorer ces plus beaux édifices. Nous plongerons au cœur du sanctuaire qui abritait le dieu caché. Un dieu indissociable du destin de Karnak et du nouvel empire. Ce temple a-t-il été la source de la puissance des pharaons et la cause de leur chute ? Le delta du Nil, en Basse-Egypte. Pendant une large partie du troisième millénaire, cette région a accueilli le siège du pouvoir religieux et politique. C'est ici que les pharaons ont fait bâtir leurs pyramides. Mais autour de l'an 2000 avant notre ère, un nouveau lieu de culte apparaît dans le sud du pays. Situé à 500 kilomètres des pyramides, le sanctuaire de Karnak se trouve dans la ville de Thèbes, l'actuel Luxor. Karnak va progressivement gagner en importance, jusqu'à devenir le principal centre cultuel d'Egypte. Comment s'est produit ce déplacement du pouvoir du nord au sud ? Charlie Labarta est membre de l'équipe qui fouille et restaure Karnak depuis 50 ans. On fait deux photos. Tous les jours, on a notre curiosité qui est attirée par quelque chose, quelque chose de nouveau. C'est très dense et très très riche. On est réellement chanceux de pouvoir travailler ici. L'une des missions de cette équipe pluridisciplinaire est d'étudier les innombrables inscriptions du site. Les hiéroglyphes gravés sur les parois des temples constituent un immense puzzle. Ensemble, ils racontent l'histoire du site depuis ses origines. Les pharaons ont inscrit leur nom partout sur les murs. Pour les archéologues, ce sont d'importants marqueurs chronologiques. La première chose que l'on cherche quand on étudie un bloc ou un monument, c'est la présence de cartouches, qui est un nom royal, qui est inscrit à l'intérieur de cette forme oblongue, qui nous permet de dire que la décoration du temple date de ce règne-là. Ces cartouches ont permis de connaître le nom de l'un des premiers pharaons bâtisseurs de Karnak. En 1927, l'archéologue français Henri Chevrier découvre des blocs ornés de merveilleux décors dans les fondations d'une porte monumentale. Il parvient à reconstituer l'édifice d'origine. Il s'agit d'une chapelle de calcaire blanc. Un pharaon du nouvel empire l'avait démonté pour récupérer ses pierres. Elle était donc plus ancienne que la plupart des monuments de Karnak. Mais il restait à la dater et à identifier sa fonction. Les décors de la chapelle blanche sont une mine de renseignements. Le niveau de détail des gravures est absolument exceptionnel. Les oiseaux, toutes les plumes des oiseaux sont représentées. L'abeille, l'abeille est magnifique aussi. L'ensemble est parfaitement conservé. Charlie peut facilement décrypter les hiéroglyphes. Parmi la riche décoration que contient la chapelle blanche, il y a assez souvent donc les cartouches du roi avec donc ici le nom de couronnement de ces ostrices premiers. Ces ostrices premiers, il y a près de deux millénaires avant Jésus-Christ. La chapelle blanche est le plus ancien monument complet de Karnak. Cette chapelle blanche a près de 4000 ans. Les gravures expliquent aussi pourquoi la chapelle a été construite. On voit le pharaon qu'il a financé, ses ostrices premiers. Il présente une offrande au dieu Hamon, ici présentée comme une divinité régénératrice. La chapelle montre que dès le Moyen Empire, Hamon supplante le dieu local, Montou. L'image d'Hamon, reconnaissable à sa coiffe surmontée de deux longues plumes, est présente partout sur les murs de Thèbes. Plus tard, les pharaons ont continué à consacrer des édifices à ce dieu, et le complexe de Karnak s'est peu à peu développé. A quelle époque a-t-il connu cet essor extraordinaire ? Pour le savoir, il faut retrouver et déchiffrer les cartouches de tous les rois qui ont fait bâtir des monuments ici. C'est un défi titanesque. Sur certains blocs, les inscriptions sont à peine visibles. L'équipe française utilise les dernières technologies numériques pour les faire réapparaître. On est devant un fragment de plafond en granit. On voit pratiquement rien à l'œil nu, mais je pense quand même pouvoir déceler ici et là quelques traces de cartouches. On photographie le fragment sous tous les angles. Nous sommes en train de faire l'acquisition, c'est-à-dire de réaliser les photos qui vont nous permettre ensuite de réaliser un modèle 3D. Charlie analyse les images obtenues. Après avoir pris toute une série de photos tout autour de l'inscription, nous utilisons toute une série de logiciels dans lesquels on va rentrer ces images, va venir nous produire un modèle 3D. Ces logiciels spécialisés créent ce qu'on appelle une carte de profondeur. Ils font ressortir les reliefs invisibles à l'œil nu. Et soudain, des inscriptions effacées par le temps réapparaissent. Nous pouvons voir très clairement le décor étoilé avec la présence de la colonne centrale d'inscription et ici le nom royal de Thoutmosis III. Je suis passée de nombreuses fois devant ce bloc et c'est uniquement à partir du moment où nous avons commencé à utiliser l'écart de profondeur que j'ai pu voir vraiment cette fin d'inscription. Thoutmosis III, un autre pharaon s'ajoute à la longue liste de Charlie Labarta. Nous avons ici le nom de naissance de la reine Hatshepsut. Ramsès II, Ramsès III, Ramsès IV. C'était premier. En tout, l'équipe a identifié les noms de 89 pharaons sur les murs et statues de Karnak. Ils ont permis de mieux comprendre l'essor de cet immense sanctuaire. Vers 2000 avant notre ère, ces austrices premiers fait construire la chapelle blanche sur la rive est du Nil à 500 km des pyramides. C'est un petit temple dédié aux dieux Hamon. Par la suite, ses successeurs font ajouter d'autres temples. Le site s'étend peu à peu, jusqu'à devenir le plus grand complexe religieux de l'Antiquité. Les pharaons font construire d'autres temples dans les environs. La vallée se remplit de monuments sacrés. Et la ville de Thèbes se développe également. Le gigantisme du site témoigne de son importance pour des générations de pharaons. A un moment de l'histoire, les pharaons ont cessé de faire construire des pyramides dans le nord du pays. Et cette ville du sud est devenue un centre cultuel majeur. L'archéologue américain Stephen Harvey étudie les raisons qui ont poussé les pharaons à déplacer leur centre religieux et leur capitale ici. Au départ, Karnak était un site très modeste. Il occupait cette zone autour de moi. On voit encore les colonnes et les bases des murs qui ont été conservées. Mais il n'y avait rien d'autre. A l'origine, Karnak était un petit temple dédié à une divinité mineure. Amun était le dieu local de Thèbes. Par conséquent, son temple de Karnak ne devait pas paraître très impressionnant. Il n'avait rien d'exceptionnel. Mais ce petit lieu de culte a connu une incroyable métamorphose. Nulle part dans le monde antique, on ne trouve réunis autant d'édifices monumentaux, de sanctuaires et de statues. L'ensemble couvre plus de 100 hectares. À quel moment s'est produit ce remarquable essor ? À quel moment s'est produit ce remarquable essor ? Pour nous l'expliquer, Stephen Harvey nous emmène à 64 kilomètres au sud de Karnak. Près de la ville d'El-Kab, une nécropole antique a été taillée à flanc de falaise. L'une des tombes contient de précieux renseignements sur une période charnière de l'histoire de l'Egypte. Nous sommes dans la tombe d'un homme qui a vu les tout débuts du Nouvel Empire. Il s'appelait Amès. Ses murs nous racontent ses faits et gestes, notamment sa vaillance lors de batailles, qui lui ont permis de devenir un commandant respecté. Amès a pris part à diverses campagnes militaires contre le peuple étranger qui occupait le nord de l'Egypte. Ici, on nous dit qu'il a fait des prisonniers et qu'il a pris une main. C'est-à-dire qu'il a coupé la main de l'un de ses prisonniers et qu'il a rapporté ce trophée au roi. Cette bataille fait partie d'une suite d'événements qui ont favorisé l'essor de Karnak. Vers 1700 avant notre ère, les Hyksos renversent les pharaons. Ils occupent toute la basse Egypte. Ce peuple venu d'Asie possède le char, l'arc composite et des armes en bronze. Pour les vaincre, les pharaons doivent perfectionner leur arsenal guerrier. Les armées égyptiennes mettent au point leur propre char et remplacent l'arc long traditionnel par une arme plus maniable. Mike Lodz est spécialiste des armes anciennes. Cette réplique d'un char de l'époque va lui permettre de comprendre comment les égyptiens ont fini par vaincre les Hyksos. Jusque-là, les égyptiens utilisaient un arc long. Il est difficile à manier depuis cette petite plateforme. On voit qu'il se cogne partout et il risque de se prendre dans les roues. Sur un char, il faut un arc bien plus court. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup plus de mobilité. Je peux tirer de ce côté ou par ici et l'arc ne touche pas du tout la roue. Je peux viser dans n'importe quelle direction. Les égyptiens s'approprient les armes de l'ennemi et vont même les améliorer. L'arc composite a sans doute joué un rôle clé dans les succès militaires égyptiens. Justin Ma installe un chronographe balistique pour comparer sa puissance à celle de l'arc traditionnel. La flèche franchit deux capteurs qui permettent à la machine de mesurer sa vitesse. On commence par l'arc long. Le compteur indique 176 km heure. Voyons maintenant la performance de l'arc composite. 194 km heure. La vitesse de la flèche est supérieure de 10%. C'est extraordinaire. Cet arc mesure la moitié de l'arc long ou à peine plus. Et il ne se contente pas de faire aussi bien. Sa puissance est supérieure à celle de l'arc long. C'est ainsi que les princes Thébains vont parvenir à chasser les Hyksos. La haute et la basse Egypte sont de nouveau réunis. Les pharaons attribuent leur victoire à un dieu déjà vénéré dans toute l'Egypte. Amon. La défaite des Hyksos marque la renaissance de l'Egypte. C'est le début d'une période brillante, appelée le nouvel empire. Amon devient alors la grande divinité nationale, le dieu libérateur. Les pharaons originaires de Thèbes font de cette ville leur capitale. La prospérité du nouvel empire va favoriser la construction d'une multitude d'édifices extraordinaires. Rien n'est trop beau pour Amon. Une série de portes monumentales ouvrent sur des cours immenses. Elles mènent au cœur du sanctuaire, dans le Saint des Saints. C'est ici que se trouve la statue sacrée du roi des dieux, Amon Rey. Carnac regorge d'exploits architecturaux. L'un d'eux, mystérieux et gigantesque, est particulièrement fascinant. L'obélisque. Le plus grand obélisque encore debout en Egypte, culmine à 29 mètres 50. La reine Hatshepsout l'a fait ériger à Carnac il y a près de 3500 ans. Il est fait d'un seul bloc de granit et pèse plus de 300 tonnes. La taille, le transport et l'érection de ces monolithes représentent autant de défis qui paraissent insurmontables. L'archéologue égyptien Adel Kellani a mis en place une série d'expériences pour tester les méthodes de construction des anciens égyptiens. La plupart des pharaons ont voulu ériger un obélisque dédié au dieu Amon Rey, à Carnac. Pour eux, c'était quelque chose de très particulier. Pourquoi faire présent d'un obélisque à un dieu ? Dans la cosmogonie égyptienne, à l'origine, le monde était couvert par l'océan. Et puis le niveau des eaux s'est mis à baisser et le sommet d'une montagne est apparu. Les égyptiens l'appelaient Benben. Ce pertre, c'est la pointe des obélisques. Les obélisques sont donc liés à la naissance du monde. Mais la valeur du cadeau vient aussi de l'immense défi que représente sa construction. Pour son expérience, Adel Kellani se rend dans la ville d'Asouan, à 180 kilomètres au sud de Thèbes. Cette carrière abrite un précieux vestige. Un gigantesque obélisque inachevé. Il mesure 42 mètres de long. S'il avait été terminé, il aurait pesé trois fois plus que l'obélisque d'Atschepsout à Carnac. La création d'un obélisque requiert l'excellence dans plusieurs corps de métier. La base doit être parfaitement plate pour assurer une tenue verticale sans aucun ciment. Chacune des quatre faces est polie, puis gravée de hiéroglyphes polychromes. Sa pointe pyramidale est couverte de feuilles d'or. Elle capte ainsi les premiers rayons du soleil. Comment s'y prenait-on pour tailler ces monolithes dans une pierre aussi dure ? C'est la plus grande pierre jamais travaillée par les Égyptiens. Au moment d'extraire le bloc de la roche-mer, il s'est fissuré. Les ouvriers l'ont abandonné sur place. C'est une chance qu'il n'ait pas été terminé. Ce bloc nous renseigne sur la façon dont les Égyptiens taillaient les obélisques dans une pierre dure comme le granit. Combien de temps et quelle quantité de main-d'œuvre fallait-il pour tailler un tel bloc ? Les ciseaux en bronze et en cuivre des Égyptiens n'étaient pas assez solides. Les tailleurs frappaient le granit avec une pierre encore plus dure, la dolérite. On a retrouvé des boules de dolérite sur l'ensemble du site. Mais le pilonnage n'était pas suffisant. Sous l'obélisque inachevé, on voit encore les indices d'une autre technique. Nous avons trouvé de la cendre et du charbon. C'est très important parce que ça nous prouve que les Égyptiens utilisaient l'action du feu pour fragiliser les roches dures. Adèle Kellani va tenter de reproduire la méthode des anciens carriers. Sur un affleurement de granit de voisin, il fait allumer plusieurs foyers. L'idée est de chauffer la roche, puis de jeter de l'eau dessus. On provoque ainsi un choc thermique qui dilate la pierre et la rend plus facile à tailler. Nous allons tester la technique de calcination pour voir si elle permettait réellement de travailler plus vite. On surveille la température des foyers tout en guettant les signes de fissures. On entend un bruit de craquement assez puissant. C'est bon signe, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut attendre que le feu faiblisse. Adèle Kellani laisse le feu agir. C'est la première étape dans l'extraction de ces gigantesques monolithes. Pourquoi les pharaons ont-ils voulu ériger des obélisques à Karnak ? Qu'est-ce qui les poussait à consacrer tant de temps et de ressources à ce site sacré ? Mostafa El-Sagir est directeur des temples de Karnak. Il supervise les fouilles de l'allée des Sphinxes. C'est un vaste secteur de 2,5 km de long, au sud du complexe. Ce doit être le plus grand site de fouilles de l'Egypte. Son équipe a dégagé des pièces exceptionnelles. Des dizaines de sphinx en pierre. Chacun d'eux a été sculpté avec un grand souci du détail. Leur corps de lion, surmonté d'une tête humaine, était peint de couleurs vives. En tout, il y en avait 1300. Il jalonnait une allée de 30 mètres de large qui reliait Karnak à un autre site sacré, le temple de Luxor. A quoi servait cette allée ? Les fouilleurs viennent justement de mettre au jour un nouveau sphinx. Nous avons trouvé cette statue la tête en bas. Elle était tombée de son piédestal. C'était très courant au Moyen-Âge. Les gens poussaient les sphinx pour récupérer les blocs du piédestal et s'en faire des maisons. La forme irrégulière des sphinx ne permettait pas d'en faire des murs. Les pilleurs de pierre les ont donc laissés sur place. Nous avons au moins 300 ou 400 sphinx complets. Cette représentation typique de l'Égypte ancienne avait une signification particulière. Le sphinx est une figure divine majeure dans l'Antiquité. Leur présence protégeait le pharaon quand il empruntait cette avenue. Cette allée aurait été aménagée pour un événement clé du calendrier égyptien. Une cérémonie qui permettait au pharaon de réaffirmer son pouvoir. Elle commençait dans le temple de Karnak. Le pharaon se rendait au cœur du complexe, auprès de la statue sacrée d'Amonré. Il le consultait sur la conduite des affaires du pays. Roi et Dieu entretenaient un rapport étroit et direct. On considérait le pharaon comme le fils d'Amon. Aux yeux des Égyptiens, le souverain était donc un demi-dieu. Ce statut lui donnait le droit de régner sur l'Égypte. Mais ce droit devait être renouvelé chaque année, lors de la fête d'Opet. Les festivités commençaient à Karnak, à près de deux kilomètres d'ici en direction du nord. Et ici, nous sommes pratiquement au bout de l'allée des Sphinx. La procession et les cérémonies liées à la fête d'Opet se terminaient ici, quand on parvenait au temple de Luxor. Lors de la fête d'Opet, le pharaon menait un cortège le long de l'allée des Sphinx. Il conduisait la barque d'Amonré de Karnak au temple de Luxor. Là, le souverain renaissait symboliquement. Il recevait le droit de régner une année de plus. Dans le temple de Luxor, des bas-reliefs datés du règne de Toutankhamon illustrent les festivités. La barque appartient au roi. On peut voir ici le nom de ce souverain, Toutankhamon. On distingue les prêtres qui portent la barque sacrée. Et là, on a les musiciens. Ils rythment la procession avec ces gros tambours. Une fois au temple de Luxor, on sacrifiait des bœufs et on faisait des offrandes aux dieux. Ici, à droite, le roi fait des offrandes aux dieux Amon. On est presque à la dernière partie de la cérémonie avant de quitter Luxor pour repartir à Karnak. En échange du soutien d'Amon, le roi se devait de bâtir des monuments à sa gloire. Tout pharaon devait avoir l'approbation d'Amon et de ses prêtres pour régner sur l'Egypte. C'était un point essentiel. Donc, chacun d'eux devait ajouter un monument dans le temple de Karnak. La splendeur de Karnak accroissait encore le prestige du pharaon. Et rien n'était plus spectaculaire que les obélisques. Dans la carrière d'Asouan, Adèle Kellani poursuit son expérience. Le feu permet-il d'extraire plus facilement les blocs de granit. On verse de l'eau sur la pierre brûlante. Rapprochez-vous, il faut voir ça de près. La pierre s'est effritée. C'est le résultat du choc thermique entre le feu et l'eau. On dirait que toute la surface a éclaté. Il faut maintenant tester l'efficacité de la méthode. L'un des ouvriers pilonne le granit calciné. Pendant qu'un autre s'attaque à la pierre non soumise au feu. Au bout de neuf minutes, on compare les résultats. On va mesurer la profondeur creusée en neuf minutes. Ici, on a cinq centimètres. Et là, on n'a que quelques millimètres. La différence est énorme. La pierre chauffée est environ dix fois plus rapide à travailler. Cette technique aurait permis d'extraire cet immense obélisque en trois petits mois. Mais le monolithe était loin d'être terminé. Les obélisques de Karnak ont des faces parfaitement rectilignes. On a l'exemple ici de polissage. Même sur une très grande surface, on arrive à une qualité de polissage qui est vraiment parfaite. Antoine Garrick est tailleur de pierres. Il est responsable des travaux de reconstruction des temples de Karnak. La surface des obélisques était parfaitement lisse. Antoine Garrick nous montre les méthodes de polissage des anciens égyptiens. Pour polir, par exemple, la surface d'un obélisque, il utilisait des pierres plates, des pierres dures, des polissoires. On retrouve ces polissoires un peu partout couplés à un abrasif, comme du sable, ou des pattes abrasives si on le coupe avec de l'eau. On voit que c'est quand même relativement assez efficace. Ici encore, les tailleurs de pierres utilisaient de la dolérite. En une heure, on arrive à polir une petite surface d'environ 60 cm², un niveau qui est quand même assez satisfaisant. Donc on peut imaginer qu'avec une centaine d'ouvriers travaillant sur une des grandes phases d'un obélisque, ils pouvaient finir le polissage en une à deux semaines. Il fallait ensuite transporter ces énormes monolithes jusqu'au temple de Karnak. Un voyage de 180 km. La manœuvre exigeait beaucoup d'ingéniosité et de ressources. Selon certains chercheurs, les Égyptiens avaient creusé des canaux pour amener l'eau d'une île jusqu'à la carrière. On suspendait l'obélisque au-dessus du canal. Ensuite, on remplissait une embarcation de pierre et on la plaçait dessous. Lorsqu'on retirait les pierres, le bateau remontait et embarquait l'obélisque. Il ne restait plus qu'à descendre le Nil jusqu'à Thèbes. L'obélisque avait une importance particulière pour les rois du nouvel empire. Il se montrait ainsi digne d'Amonré, le garant de leur légitimité. Mais ces monolithes ne suffisaient pas à gagner la faveur du Dieu et de son clergé. Les pharaons devaient aussi leur offrir des objets rares et précieux. Leurs immenses ressources faisaient de Karnak un site toujours plus grandiose. La prospérité du nouvel empire a largement profité à l'essor du site. Les temples de l'enceinte sacrée embaumaient la myrrhe et l'encens. Les bâtisseurs ont aussi érigé une série de portes monumentales, les pylônes. Leurs murs étaient couverts de couleurs vives et ornés de pierres et de métaux précieux. Turquoise, lapis lazuli, or. Ces matériaux venaient parfois de très loin. Et il était aussi difficile que coûteux de les faire venir jusqu'à Thèbes. Claire Sommaglino co-dirige les fouilles d'Ensoukna, un ancien poste frontière sur les rives du golfe de Suez. Le site a livré de précieux renseignements sur les expéditions maritimes lancées par les rois d'Egypte. Sur ce site, nous avons essentiellement les parties basses de bâtiments en pierre. Ce sont des constructions en pierre sèche qui sont assez simples. Nous trouvons bien sûr beaucoup de céramiques. Par exemple, on a des céramiques pour le stockage de denrées comme des céréales ou des céramiques pour la cuisson ou encore d'autres pour la consommation de la nourriture. Les habitants semblaient être d'excellents marins. Ici, c'est l'une des encres que nous avons retrouvées sur le site. C'est un indice de la fonction portuaire. Un autre vestige confirme l'existence d'un port à cet endroit. Dans cette galerie, on a découvert les restes carbonisés d'une embarcation vieille de 4000 ans. On peut encore observer par endroits la forme de certaines planches. On voit aussi des cordes qui passaient encore dans les mortaises pour lier des planches entre elles. Donc toutes ces caractéristiques ont permis de comprendre que nous avions affaire à un bateau aussi. Où se rendaient ces bateaux et que transportaient-ils ? Pour le savoir, Claire Sommaglino nous conduit près d'une paroi qui domine le site. Sur ce panneau rocheux, il y a plusieurs inscriptions rupestres. L'inscription la plus ancienne est celle ici de Montotep IV, vers 2000-1950 avant Jésus-Christ. Donc en l'an 1 du règne de Montotep IV, venu de la troupe du roi, l'effectif de cette troupe, 3000 hommes. Et donc pour rapporter de la turquoise, du cuivre et puis tous les bons produits du désert. Dès l'ancien empire, les égyptiens ont traversé le golfe de Suez pour se procurer le cuivre des mines du Sinaï. Mais certains navires s'aventuraient bien plus loin. Ils poussaient jusqu'à une contrée lointaine que les égyptiens appelaient le pays de Punt. Alors ce site de l'Obsidienne, c'est une pierre qui n'est pas présente en Egypte. Donc ils ont forcément été la chercher ailleurs, plus loin. Et l'on sait qu'il y a de l'Obsidienne au Yémen et en Ethiopie. Donc cela pourrait être l'une des preuves que nous avons indiquant que les égyptiens partaient d'ici pour aller à Punt. Puisque Punt pourrait être dans les parages du sud de la mer Rouge. A Thèbes, des bas-reliefs montrent que les pharaons du nouvel empire ont eux aussi lancé de grandes expéditions commerciales. Ils ne se contentaient pas de la péninsule du Sinaï. Ils naviguaient jusqu'au pays de Punt, sans doute en descendant la mer Rouge. Ils revenaient chargés d'or, de pierres précieuses et de mire. Des offrandes de choix pour Amonré. Ces trésors ajoutaient encore à la splendeur de Karnak. La construction des monuments et leurs ornements mobilisaient de vastes richesses. Et aucun ne demandait plus de temps et de ressources que les obélisques. À son apogée, Karnak possédait 13 obélisques. Six d'entre eux se trouvaient au centre du complexe. Le plus grand culminait à 36 mètres de haut. Et tous étaient faits du plus dur des granites pour éviter qu'ils ne se brisent. Leurs pointes étaient couvertes d'or, pour refléter le soleil. Elles reliaient le ciel et la terre à travers le dieu solaire. Ré. Les Égyptiens ont érigé ces monolithes sans engins de levage. Comment ont-ils procédé ? Adèle Kellani va tenter de reconstituer la méthode qu'ils avaient mise au point. Ce petit obélisque pèse 3 tonnes. Il s'agit de l'ériger avec les outils dont disposaient les Égyptiens. Pour cela, l'archéologue a un allié de taille. Le sable. Le plan est très simple. On va construire une boîte comme ceci. 4 murs de briques crues. Ensuite, on fera une rampe qui monte jusqu'en haut des murs. On remplira le caisson de sable, on placera l'obélisque au-dessus, puis on videra le sable et l'obélisque ira se poser sur sa base. Pour finir, on le redressera avec des cordes jusqu'à la position verticale. Première étape, la construction du caisson. On utilise les mêmes briques crues que les anciens Égyptiens. Elles sont faites d'argile et de limon qu'on mélange avec du sable. Une fois terminé, le caisson sera rempli de sable. Il faudra alors tirer l'obélisque en haut de la rampe. Pour qu'il bascule à la verticale, il faut pouvoir évacuer le sable à volonté. Chaque côté du caisson est donc percé de deux fenêtres. Pour l'instant, elles sont murées. Il nous suffira d'enlever ces briques pour ouvrir les fenêtres. Et le sable commencera immédiatement à sortir. Les murs sont renforcés avec un enduit de terre crue. La boîte va contenir 32 tonnes de sable. Si les murs s'effondrent, l'expérience s'arrêtera là. Reste à bâtir la longue rampe qui permettra de tirer l'obélisque au sommet. Les Égyptiens effectuaient cette tâche avec des outils rudimentaires. Les anciens Égyptiens procédaient de cette manière. Mais ils disposaient de centaines, voire de milliers d'ouvriers pour le faire. Pour nous, ce serait trop long. Faute de main-d'oeuvre suffisante, Adèle se résout à utiliser une pelle mécanique. On estime que pour un obélisque grandeur nature, il fallait environ 86 000 mètres cubes de sable. La rampe est prête. On peut tenter de haler l'obélisque. Il ne pèse que 3 tonnes, mais c'est suffisant pour mettre en danger la vie des ouvriers si l'expérience tourne mal. L'obélisque va rouler sur des rondins posés sur des rails en bois. Cette technique, qui permet de réduire les frottements, est attestée par l'archéologie. On a retrouvé des fragments de rondins de ce type. Ils étaient faits en acacia, un bois assez résistant pour ce genre d'usage. Par sécurité, l'équipe va utiliser de la corde moderne. Les ouvriers de l'Egypte ancienne se servaient de liens en fibres de roseau. Adèle Kellani a calculé qu'il faut la force de 40 hommes pour tirer l'obélisque. On fait un premier test sur le plat. Le système des rondins va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Très vite, un premier problème surgit. L'obélisque sort constamment des rails. Si on ne fait pas attention, le bloc s'éloigne des rails. Il faut qu'on corrige sa trajectoire en permanence et qu'on l'aligne bien sur la rampe. Le test sur le plat a réussi. L'équipe passe à la rampe. L'obélisque progresse lentement le long de la rampe. C'est formidable. On voit que cette technique est bien adaptée pour déplacer des obélisques. Il n'y a pas d'autre moyen de transporter des objets aussi lourds. La tâche est énorme. Et il ne s'agit que d'une réplique en miniature. Selon Adèle Kellani, il fallait un millier d'hommes pour déplacer un obélisque de 320 tonnes. Ils sont arrivés au sommet. La première phase est terminée. Il faut maintenant préparer le caisson en briques crues. On va devoir patienter un peu. Le temps de remplir notre boîte de sable. Les murs vont-ils résister à la pression exercée par les 32 tonnes de sable ? L'équipe le saura dans la prochaine demi-heure. Karnak semble avoir atteint son apogée vers 1400 avant notre ère. Le complexe religieux est alors le plus important et le plus sacré d'Egypte. Thèbes, la cité qui l'entoure, s'est également développée. Elle compte sans doute 80 000 habitants, ce qui en ferait la ville la plus peuplée au monde. Le sanctuaire dédié aux dieux Amon-Rey légitime l'autorité des pharaons. Mais ils construisent également des temples sur l'autre rive du Nil. Stephen Harvey nous emmène à la découverte de ces temples et de leurs fonctions. Etait-il fait pour asseoir encore davantage le pouvoir des pharaons ? Voici l'une des structures les plus spectaculaires de la rive occidentale du Nil. D'ici, nous avons une vue d'ensemble sur le temple d'Adshepsut, l'une des premières femmes à avoir régné sur l'Egypte. C'est un édifice très impressionnant, l'un des plus anciens et des plus grands de ce côté du Nil. Adshepsut a régné peu après la victoire des Égyptiens sur les Hyksos. L'emplacement de ce temple n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve sur la rive ouest, c'est-à-dire du côté du Couchant, et donc de la demeure des Morts. Et il est orienté dans l'axe du temple d'Amon-Rey, de l'autre côté du Nil. Cette orientation le relie symboliquement au grand lieu de culte. Mais il a une fonction bien particulière. Pour la connaître, il faut s'en approcher. Pour qui sait les regarder, ces statues géantes fourmillent d'informations. Adshepsut a dû lutter pour se faire accepter comme souveraine. Traditionnellement, le pharaon était un homme, le fils d'Amon-Rey. Adshepsut était une femme, et quand elle n'était que réjante, elle était présentée comme une reine classique, avec une peau de couleur jaune, typique des femmes dans l'art pictural égyptien. Mais quand elle est devenue pharaon, elle a été représentée en homme, comme on le voit ici, avec la couleur de peau qui les caractérise, le rouge. Pour affermir son pouvoir, Adshepsut est représenté en demi-dieu masculin, paré de la barbe postiche. Cet édifice monumental faisait partie d'une vaste entreprise de propagande. Mais ce temple avait une autre vocation, tout à fait essentielle. Stephen Harvey relève des hiéroglyphes gravés sur les parois de la cour intérieure. J'ai recopié ici ces hiéroglyphes qui signifient « le grand temple des millions d'années ». Dans l'Égypte ancienne, c'est la phrase consacrée pour évoquer les temples funéraires, bâtis pour l'éternité. Ces monuments proclamaient la gloire de leurs pharaons constructeurs, même au-delà de la mort. De son vivant, le pharaon devait faire bâtir un temple funéraire. C'était le lieu où son esprit pourrait vivre pour toujours. Au cœur du temple, une chapelle témoigne de la fonction liturgique du lieu. Les prêtres venaient dans cette pièce pour y déposer de la nourriture, de la viande, des légumes, des fruits. Ils brûlaient de l'encens et récitaient des prières en l'honneur de la reine des feintes, le pharaon Hachepsut. Ce faisant, il permettait à son âme de vivre pour toujours et d'accomplir la fusion mystique avec le dieu Amon-Rai. Il existait donc deux types de temples dans cette vallée. À l'est du Nil, les édifices de Karnak étaient dédiés aux dieux. À l'ouest, ils célébraient la gloire éternelle des pharaons. Les temples de la rive ouest étaient faits pour s'assurer que le pharaon vivrait des millions d'années. Les rois des anciens et moyennes empires étaient inhumés dans des pyramides. À leurs pieds, on bâtissait de petits temples funéraires. Les prêtres venaient y réciter des prières. Ils apportaient des offrandes aux pharaons pour assurer sa subsistance dans l'au-delà. Dans la conception égyptienne, l'âme du pharaon se levait chaque matin pour recueillir ses offrandes. Elle retournait ensuite dans son corps, conservée sous la pyramide. Au Nouvel Empire, on a cessé de construire des pyramides. Et les petits temples funéraires sont devenus des sanctuaires monumentaux. Il n'y a pas de pyramide matérielle au-dessus de cet édifice, mais on y retrouve des éléments de sa symbolique, comme cette salle. On a un peu des pyramides cachées au cœur du temple funéraire. Désormais, les souverains sont enterrés dans la vallée des rois, leurs tombeaux cachés aux yeux de tous. Au lieu d'éblouir le peuple avec des pyramides, ils les émerveillent avec de gigantesques temples funéraires. Ces édifices proclament leur statut divin et renforcent leur autorité temporelle. Pourquoi les pharaons ont-ils cessé de construire des pyramides ? Les souverains d'Egypte étaient inhumés avec de grandes quantités d'or, de bijoux et d'objets précieux. Ils pouvaient ainsi les utiliser dans l'au-delà. Les pyramides indiquaient précisément l'emplacement de ces richesses. Les pyramides attiraient les pilleurs de tombes. Et on sait que très peu de temps après les funérailles d'un pharaon, sa pyramide était visitée et son contenu dérobé. Les pharaons du Nouvel Empire ont voulu protéger leurs tombes de la profanation. On a donc décidé d'abriter les corps des défunts dans les vallées situées derrière les temples funéraires. Ils ont très intelligemment cherché des lieux cachés dans le désert, comme la vallée des rois. Les parois de ces falaises ne portent aucun marqueur visible. Les égyptiens ont creusé des galeries très profondes dans la montagne, puis ils ont couvert leurs traces et fait en sorte que très peu de personnes connaissent l'emplacement des tombeaux. Mais les pharaons n'ont pas entièrement abandonné l'idée des pyramides. Il y a tout de même une sorte de signe dans le paysage. Les anciens ont dû lui trouver une certaine ressemblance avec les pyramides. Les prêtres et les architectes ont peut-être été attirés par ce relief naturel triangulaire. Et ils ont décidé de placer les tombes sous sa protection à ce lieu précis. Les temples funéraires témoignaient du statut divin des pharaons. Mais de tous les édifices de Thèbes, aucun n'était plus important que Karnak et ses obélisques. Adèle Kellani poursuit son expérience avec une réplique de monolithe. La technique des rondins fonctionne parfaitement. L'équipe a pu tirer le monolithe au sommet de la rampe. Reste à le basculer à la verticale. Pour cela, on déverse du sable dans le caisson de briques crues. La boîte se remplit. Le niveau du sable atteint presque le haut des murs. Quand soudain, le plan d'Adèle Kellani semble compromis. Le caisson de terre crue menace de s'effondrer. On a un problème. Le mur de briques crues s'est fissuré. Je crois que c'est l'énorme masse de sable déversée dans le caisson. Les murs ne sont pas assez solides pour résister à un poids pareil. Pour empêcher les murs de céder, l'équipe entasse du sable à l'extérieur. On tente aussi d'étayer les murs. On va essayer de les maintenir avec ces renforts en bois, en espérant que ça marche. On va les clouer tous ensemble. Adèle Kellani espère que ce coffrage de fortune va permettre aux murs de résister. Surtout quand le poids de l'obélisque viendra s'ajouter à celui du sable. Il va le savoir très vite. L'archéologue est dépité. Les ouvriers ont poussé l'obélisque trop loin. Je crois qu'avec cette chaleur, les ouvriers ont envie d'en finir et de rentrer chez eux. C'est pour ça qu'ils se sont dépêchés de pousser. Ils ont donné un bon coup de collier pour aller plus vite. Résultat, ça va être encore plus long. Il faut qu'on le recule un peu. Ça ne pouvait pas être parfait. Maintenant, il est à peu près à la bonne place. Pour l'instant, les murs de briques crues tiennent bon. Mais le poids de l'obélisque a provoqué d'autres fissures. L'ingénieur chargé de la sécurité n'est pas tranquille. Je m'inquiète pour la sécurité de l'équipe. Il faut savoir ce qu'on fera si le mur cède pour qu'on n'ait pas de blessés. Qu'est-ce qu'on fait s'il s'effondre ? Il faudra le reconstruire. Ériger un obélisque exige planification, coordination, habileté et précision. Les anciens Égyptiens avaient manifestement acquis la maîtrise de cette technique. Ces monolithes majestueux montrent le génie de tels bâtisseurs. D'autres monuments ont nécessité tout autant de virtuosité technique. Le temple de Karnak abrite l'un des édifices les plus extraordinaires du monde antique. On dit que la grande salle hypostyle pourrait contenir Notre-Dame de Paris tout entière. En tant que terre de pierre, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre précisément les techniques employées à l'époque. Comment a-t-on bâti cet édifice monumental ? Cette forêt de colonnes soutenait un toit cyclopéen. Au sommet des colonnes, des blocs supportaient des architraves de proportions colossales. L'espace était ensuite comblé par d'énormes blocs latéraux. Les blocs qui couvraient la travée centrale étaient encore plus imposants. Comment ont-ils taillé et hissé les blocs de cet édifice extraordinaire ? Antoine Garrick remonte un mur décoré à l'époque de Toutankhamon. Ses reconstructions, ou anastyloses, permettent de mieux comprendre les techniques des bâtisseurs égyptiens. Les parois reconstituées offrent aussi de précieux renseignements sur l'histoire du site et de la période. Il faut les remonter à leur exact position d'origine. Il y a beaucoup de parties manquantes, mais on a toutes ces lignes, tous ces décors, qu'il faut parfaitement alignées de façon millimétrique pour retrouver l'aspect original des scènes. Les bâtisseurs égyptiens disposaient d'instruments de mesure très simples. Comment ont-ils pu atteindre une telle précision ? Antoine Garrick teste un fil à plomb, le niveau à bulle de l'Antiquité. En fait, on a une toute petite ligne qui, quand elle est alignée avec le fil du fil à plomb, nous donne deux points parfaitement horizontaux. Donc c'est quand même extrêmement précis. L'ordre, c'est précis vraiment au millimètre, en fait. Donc avec des outils très simples, on peut arriver à un très grand niveau de précision, avec des outils extrêmement simples. Les égyptiens ne savaient pas forger le fer. Ils disposaient essentiellement d'outils en bronze ou en cuivre. Antoine Garrick teste l'efficacité de ses instruments. Donc pour des pierres tendres, dans l'Antiquité, on peut utiliser des outils en cuivre, comme celui-ci, ou alors en bronze, qui est un petit peu plus dur. À première vue, le ciseau en cuivre est à la hauteur de la tâche. Avec un simple maillet en bois, dans les pierres tendres, comme ici, du grès ou alors dans du calcaire, ça marche. C'est très efficace, ça marche très bien quand on taille sans problème toutes les pierres tendres avec ce genre d'outils. Mais au fil des frappes, même le grès endommage le fil. Sur une partie dure, par ici, là, il s'est complètement écrasé. D'autres oveillers spécialisés, eux, devaient constamment retraiter, en fait, le tranchant des outils, pour conserver à chaque fois une... efficace pour l'intérieur de pierre, quoi. Donc avec de la pierre dure, simplement, par percussion comme ça, par martelage à froid, on arrive assez rapidement à redresser le tranchant d'un outil. S'il fallait sans cesse affûter les outils, le travail devait avancer lentement. Au niveau du temps de taille pour une phase comme ça, il faut à peu près une heure et demie, on va dire deux heures, quoi. Et il y avait des centaines de blocs semblables à tailler. Le travail a dû nécessiter une énorme main-d'oeuvre. Mais il ne constituait qu'une petite partie de ce projet d'envergure. Le gigantisme de la salle hypostyle symbolise et exalte l'autorité royale. Elle compte 134 colonnes monumentales. Certaines mesurent plus de 21 mètres de haut pour 5,40 mètres de diamètre. On dit que 100 personnes pourraient se tenir sur les corolles de ces papyrus stylisés. Dans une cour voisine, un vestige témoigne de la façon de procéder des Égyptiens. Une colonne inachevée. Chaque bloc est posé avec un excès de matière, en fait. Au fur et à mesure, le ravalement est effectué, donc de haut en bas. Ils vont retailler et parfaitement dresser cette colonne jusqu'à obtenir un aspect totalement lisse et avec une forme définitive. La décoration des colonnes était donc réalisée une fois qu'elles étaient installées. Mais comment ont-ils monté ces énormes blocs ? La grande cour du complexe porte encore la trace de travaux plurimillénaires. On peut voir, comme ici à côté, directement les échafaudages de briques crues encore en place au pied du monument. Donc là, on apprend vraiment beaucoup de ces monuments inachevés. Ce type d'échafaudage a certainement permis de bâtir la grande salle hypostyle. On a d'abord posé un premier niveau au sol en quadrillant l'espace de blocs tout juste dégrossis. On a ensuite monté une couche de terre crue à la hauteur de ce premier niveau. Et on a continué ainsi, niveau par niveau, 20 fois de suite. Des rampes de terre ont permis de tirer les architraves à plus de 20 mètres de haut. Pour finir, on a enlevé les briques crues et on a taillé puis poli les colonnes. La grande salle hypostyle n'avait pas son égal dans le monde antique. Sa construction relève de l'exploit, tout comme celle des obélisques. Mais l'obélisque d'Hatshepsut pèse cinq fois plus que le plus lourd de ses blocs. Comment a-t-on réussi à le dresser dans le temple ? Dans la carrière d'Assoin, Adèle Kellani a entrepris une expérience dangereuse. Sa réplique d'obélisque est au sommet de la rampe. Il espère maintenant la redresser dans un caisson rempli de sable. Mais les fissures des murs menacent la suite du projet. Rami Aransa, l'ingénieur chargé de la sécurité, craint qu'il ne s'effondre. Je ne veux pas de mauvaise surprise. Je ne suis pas convaincu par le système d'été. Je ne suis pas certain que ça va tenir. Les murs sont bien tenus des quatre côtés. Je pense que le caisson va tenir. Les ouvriers surveillent les murs. Pendant ce temps, l'opération de redressement commence. Maintenant, on va casser les ouvertures pour que le sable s'écoule. Dans un premier temps, les ouvriers n'ouvrent que deux des fenêtres. À mesure que le sable s'écoule, l'obélisque va descendre dans le caisson. Il devrait ainsi pivoter jusqu'à se retrouver quasiment à la verticale. L'écoulement du sable doit être parfaitement calculé. C'est crucial pour que le monolithe s'insère dans son socle. C'est extrêmement difficile d'équilibrer l'écoulement du sable pour qu'il soit égal des deux côtés à la fois. Si on a moins de sable d'un côté, ça risque de nous causer des problèmes. L'obélisque pourrait partir dans la mauvaise direction. Le sable continue de s'écouler. Il commence à descendre. Là, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Il risque de se mettre à tourner, à rouler d'un côté. Et là, il pourrait même sortir du caisson de briques crues. Adèle décide d'accélérer un peu le processus. On va ouvrir le reste des fenêtres pour retirer plus de sable. Les ouvriers cassent deux autres fenêtres. L'obélisque descend plus rapidement. Mais il y a un problème. Il ne va pas dans la bonne direction. Il est allé trop loin vers le mur. Il faut le reculer un peu. Au lieu de pivoter, l'obélisque s'avance vers le mur d'en face. Il ne va pas au bon endroit. C'est un problème. Si l'obélisque continue de glisser vers l'avant, il va finir par buter contre le mur. On ne pourra plus le mettre à la verticale. Il faut qu'on retire un maximum de sable de cette zone, ici, pour qu'il recule et que sa base reparte vers l'arrière. On dégage le sable sous l'obélisque pour le redresser. Mais lorsque le rapport de poids franchit un palier, l'obélisque s'enfonce d'un coup. Pour l'ingénieur, c'en est trop. On a dû faire sortir les ouvriers. Ils ne peuvent plus travailler à l'intérieur du caisson. C'est trop dangereux. Maintenant, on va casser toutes les fenêtres. C'est plus sûr. Là, le bloc peut s'affaisser d'un côté ou de l'autre. Adèle doit trouver le moyen de dégager le sable sans mettre d'ouvriers dans la boîte. Si c'est impossible, l'expérience devra s'arrêter là. Trois siècles après le début du nouvel empire, Karnak reste l'obsession des pharaons. Ils vont couvrir d'inscriptions la totalité du complexe. Ces hiéroglyphes participent à la légitimation de leur pouvoir. La grande salle hypostyle est le témoin d'un culte monarchique très prononcé. Ses 134 colonnes étaient ornées de reliefs et d'inscriptions. De la base au sommet. Chaque centimètre de pierre racontait une histoire en couleur. Ici, elle proclame le statut divin d'un seul homme. Dans la travée centrale, on trouve partout le cartouche de Ramsès II. C'est l'un des pharaons dont le nom est entré dans la légende. Ramsès II est monté sur le trône d'Egypte en 1279 avant notre ère. Au cours des 66 années de son règne, il aurait bâti plus de monuments que n'importe quel autre pharaon. Son nom est partout dans la salle hypostyle. Pourtant, comme nous l'explique Charlie Labarta, ce n'est pas lui qui l'a fait bâtir. On peut voir ici, donc, en creux, le nom de Ramsès II. Mais il recouvre le cartouche d'un autre pharaon. On voit bien que Ramsès II n'a pas pris la peine d'effacer toutes les traces du cartouche original, avec quelques traces visibles ici et là à l'intérieur du cartouche. On retrouve ces signes dans le cartouche d'une autre colonne. On voit ici les cartouches de Séti Ier, gravées en relief léger. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a vraiment le cartouche original que l'on retrouve sur l'autre paroi que nous avons vue. La grande salle hypostyle serait donc l'oeuvre du père de Ramsès II, Séti Ier. Nous ne connaissons pas les raisons exactes pourquoi Ramsès II a gravé son nom sur le nom de son père Séti Ier. Le fait d'avoir son nom visible dans le plus d'espace possible et joue, participe effectivement à la permanence de son nom. Ramsès II semble avoir inscrit son nom sur davantage de structures que tout autre pharaon. Mais d'autres souverains ont agi d'eux-mêmes. Ils ont fait graver leurs cartouches sur des inscriptions plus anciennes. Ramsès III, le petit-fils du grand Ramsès, était déterminé à ce que nul n'oublie son nom. Cinq... Sept... On varie entre 5 et 7 cm. Ramsès III a fait graver son nom très profondément dans la pierre. Un des principaux intérêts est d'éviter l'effacement de son nom. Donc du coup, on est sur son nom pourra résister à tous ses successeurs. Mais pourquoi les pharaons tenaient-ils tant à choisir les murs de Karnak pour graver leur nom ? Charlie Labarta étudie les hiéroglyphes gravés sur les parois du temple. Sur les 150 000 termes recensés, un mot revient plus souvent que tout autre. Nous avons ici le terme éternité. Ce terme est très très fréquent dans les inscriptions de Karnak. Plus de 2800 attestations ont été répertoriées grâce au projet Karnak dans les inscriptions. Ce qui montre bien toute l'importance qu'occupe ce concept d'éternité dans les conceptions égyptiennes. Ces inscriptions auraient donc servi à assurer l'immortalité du pharaon. Elles augmentaient aussi le prestige et l'autorité du roi de son vivant. Pour atteindre l'immortalité, il ne suffisait pas de construire des temples funéraires. Il fallait qu'on se souvienne de son nom et qu'on le répète pour l'éternité. À travers son nom, le pharaon reste en vie. Cette recherche d'éternité est omniprésente depuis les origines dans la civilisation égyptienne. Les monuments de Karnak avaient donc aussi une fonction mystique. Le pharaon montrait ici son dévouement aux dieux dynastiques, à Montrey. En retour, la divinité lui accordait la force vitale et la vie éternelle. Les noms des pharaons sont inscrits sur les parois des temples, mais aussi sur les obélisques. L'expérience d'Abel Kellani est à l'arrêt. On ne peut plus entrer à l'intérieur du caisson pour dégager le sable. C'est trop dangereux. On attend la tractopelle. Elle va nous aider à dégager le sable amassé sur les bords du caisson. Après, on pourra plus facilement enlever le sable à l'intérieur. La tractopelle dégage les murs de briques crues. Les ouvriers peuvent casser le bas des fenêtres. Avec des houes, ils vident le sable qui reste à l'intérieur. Le monolithe se stabilise. Le caisson n'est plus dangereux. Les ouvriers peuvent retourner travailler à l'intérieur. Après trois heures de travail, l'obélisque n'est plus qu'à 30 cm de son socle. L'obélisque d'Hatshepsut culmine à plus de 29 mètres. Pour l'ériger avec cette méthode, on a calculé qu'il fallait un caisson de 30 mètres de haut. Et près d'un mois pour vider le sable. On a réussi à placer la base de l'obélisque à l'endroit voulu. À présent, on va tenter de le mettre à la verticale. L'opération est délicate. Si on tire trop fort, l'obélisque risque de basculer de l'autre côté. L'obélisque oscille dangereusement et finit par se stabiliser. On a réussi à le mettre à la verticale. C'était un moment très fort. L'obélisque a commencé par se balancer un peu et là, on a eu très peur. Mais heureusement, il est resté bien en place. L'expérience montre que la technique de la boîte de sable fonctionne. C'est une méthode très efficace pour ériger un obélisque. Elle fonctionnera aussi bien avec un bloc grandeur nature. L'expérience nous permet vraiment de comprendre comment les anciens Égyptiens ont procédé. Il n'en reste pas moins que la tâche devait être titanesque. Pour l'obélisque d'Hatshepsut, on estime que la construction de la rampe a requis plus de 2000 ouvriers et 3 à 5 mois de travail. Il aura fallu encore plusieurs semaines pour tirer l'obélisque en haut de la rampe et le placer à la verticale. Ces monolithes qui se découpent dans le ciel de Karnak sont les symboles du dévouement des pharaons à ce lieu sacré. Les rois conquérants du nouvel empire lui offraient une partie de leur butin. Cette manne permettait d'embellir le temple, mais faisait aussi la fortune du clergé. Peu à peu, les prêtres ont gagné en prestige et en puissance. Dans le temple de Muth, on retrouve des traces matérielles de la richesse du clergé. On a ici une couche de céramique. On l'entend au bruit que fait la terre. Elle se trouve à ce niveau, ici. Ce cercle de briques crues formait autrefois un silo à grains. Après la récolte, les paysans le remplissaient de blé ou d'orge. Les céréales se conservaient ainsi tout au long de l'année. Des marches menaient à une trappe qui permettait d'accéder aux grains. Combien de personnes pouvaient nourrir ces silos ? Ce trésor a-t-il permis aux prêtres de contester le pouvoir des pharaons ? Betsy Bryan dirige les fouilles de l'enceinte de Muth. Manifestement, le temple n'avait pas que des fonctions religieuses. Le secteur que nous fouillons était une zone de production. On y fabriquait notamment du pain et de la bière. Les silos à grains étaient un élément crucial de l'économie égyptienne. Sous le nouvel empire, on n'utilisait pas de monnaie pour les échanges. Les ouvriers étaient payés en céréales. Ces silos devaient permettre d'entretenir un grand nombre d'employés. Betsy Bryan les mesure pour estimer leur contenance. La plupart des silos faisaient à peu près 3,80 m de diamètre. Pour l'instant, on en a dégagé 6. On a calculé qu'avec la quantité de céréales stockées ici, on pouvait faire vivre jusqu'à 4000 personnes. Je pense qu'ils ne se contentaient pas de nourrir le personnel du temple. Les prêtres stockaient donc plus de nourriture que nécessaire. Ce pourrait être un nouvel indice de leur montée en puissance à la fin du nouvel empire. Les céréales étaient alors une denrée précieuse. Dans ce climat aride, la surface de terre cultivable était très réduite. La plupart des champs d'Egypte étaient situés sur une bande de terre de 3,5 km de part et d'autre du Nil. C'est ce qu'on appelle la plaine inondable et elle s'étend du sud au nord de l'Egypte sur plus de 1600 km. Les pharaons du nouvel empire faisaient régulièrement don de précieuses parcelles de terre au temple de Thèbes. C'était un cadeau au dieu Amonray. La crue annuelle du Nil fertilisait les terres avoisinantes. Les paysans pouvaient alors compter sur une bonne récolte de blé et d'orge. Au fil des siècles, le temple d'Amon a acquis beaucoup de terre et les récoltes ont considérablement enrichi ses prêtres. Vers 1100 avant notre ère, le clergé possède les deux tiers de la terre d'Egypte. C'est un énorme propriétaire foncier, le plus grand du pays. Les pharaons possèdent beaucoup de terre mais les temples en exploitent davantage. Le clergé d'Amon acquiert une grande puissance économique. Son pouvoir grandit et ses ambitions aussi. Bientôt, les grands prêtres se posent en rivaux des pharaons. Dans l'art pictural classique de l'Egypte ancienne, les personnes qui ne sont pas de rang royal sont représentées en plus petit. Mais ici, la règle n'est pas respectée. Ce qui est inhabituel ici, c'est que le grand prêtre est aussi grand que le pharaon. Cela signifie que son pouvoir est équivalent à celui du souverain. Les grands prêtres ont acquis un immense pouvoir. Mais vont-ils oser renverser un pharaon ? Benjamin Durand travaille sur la dernière phase du nouvel empire. D'une certaine manière, Karnak a participé à la chute des pharaons. Le temple de Konsu a conservé la trace de perfidie et de trahison. Ce relief en creux représente un grand prêtre. Ici, il est représenté comme l'égal du pharaon. On a franchi un seuil. L'intérêt ici, en fait, réside dans le fait que la cartouche est normalement un attribut royal. Ce sont uniquement les noms des rois qui sont entourés d'un cartouche. Et donc là, ici, pour la première fois, en fait, de l'histoire égyptienne, on a un membre du clergé qui va entourer sa titulature de grand prêtre d'Amon d'un cartouche. Et donc, signifier en fait tout simplement par là qu'il a pris le pouvoir politique et donc qu'il va en même temps avoir un pouvoir religieux, donc en tant que grand prêtre d'Amon, mais également un pouvoir politique en tant que pharaon. Le pouvoir des pharaons s'est progressivement affaibli. Les campagnes militaires et les offrandes généreuses au temple ont épuisé leur richesse. L'Egypte perd en influence. Les guerres de succession, les sécheresses et les rébellions plongent le pays dans l'anarchie. En 1080 avant notre ère, le grand prêtre Hérior se proclame roi de Haute-Égypte. Les pharaons se réfugient en Basse-Égypte, dans le nord. Le pays est de nouveau divisé. C'est la fin du nouvel empire. On assiste finalement à un long crépuscule, un long déclin de la civilisation pharaonique. On sent que l'âge d'or de la civilisation égyptienne se situe déjà en arrière. La civilisation égyptienne va perdurer encore mille ans. À Karnak, on va continuer à vénérer Amon-Rey. Mais la gloire et l'éclat du nouvel empire appartiennent au passé. Des siècles après son effondrement, un coup final va être porté au culte d'Amon. Benjamin Durand nous emmène au nord de Karnak, sur les fouilles du temple de Ptah. On vient d'y faire une découverte. Nous avons trouvé trois monnaies. Toute la difficulté sera d'arriver à nettoyer ces monnaies qui sont très corrodées. Lucie Antoine est restauratrice. Dans le laboratoire du centre franco-égyptien, elle tente de faire apparaître les détails de la pièce. Après avoir retiré la couche de poussière, nous avons réalisé un bain chimique afin de pouvoir retirer la couche de corrosion qui présente un aspect assez rigide, donc difficile à retirer juste mécaniquement. Le bain chimique ramollit la couche de corrosion. Lucie peut ensuite facilement la nettoyer. On a la chance ici. On peut maintenant identifier la pièce. Donc sur cette monnaie, on voit apparaître très clairement le visage de Constantin Ier, qui est un empereur romain et qui est notamment connu à la fois pour avoir fondé Constantinople, mais également pour avoir été le premier empereur chrétien. Constantin a régné au début du IVe siècle. Trois siècles plus tôt, en l'an 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre s'est suicidé, et l'empire romain a pris le contrôle de l'Égypte. Cette conquête annonce la fin du culte d'Amon et des dieux du Panthéon égyptien. En l'an 312 de notre ère, Constantin se convertit au christianisme. La jeune religion se répand partout dans l'empire romain. Benjamin Durand nous montre qu'elle est arrivée jusqu'à Carnac. Ici, on a un fragment d'un support de jarre. On retrouve le poisson, qui est un symbole chrétien qui va être largement utilisé durant les premiers temps de la chrétienté. On a face à face deux religions, une religion païenne qui met en œuvre un nombre très important de dieux, comme on le sait. Et face à cela, la religion chrétienne, qui est une religion monothéiste, comme on le sait également. Il faut bien comprendre que si des chrétiens occupent cet espace-là, c'est bien que le temple en lui-même n'est plus en fonctionnement. L'empire romain ordonne qu'on ferme tous les temples païens d'Égypte. Y compris le plus grand de tous, Carnac. Avec la fin de ce sanctuaire, la civilisation qui avait bâti des monuments si imposants disparaît à jamais. Il n'y aura plus de prêtres d'Amonray pour prier dans ces temples. Les pharaons n'emprunteront plus ces travées grandioses. Mais la gloire de Carnac demeure. Et ces incroyables obélisques sont toujours debout. D'une certaine manière, les pharaons ont bien acquis l'immortalité à travers leurs monuments. L'archéologie permet de redécouvrir leur histoire et leurs génies bâtisseurs. Le grand temple de Carnac conférait leur pouvoir au pharaon. Mais il a fini par précipiter leur chute. L'archéologie 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 Sous-titrage ST' 501